On va maintenant effectuer l'exercice numéro 6. Donc, je vais aller choisir mon plan YZ pour mon plan d'esquisse. Je vais me créer une géométrie de référence. C'est ici. Donc, avec une grandeur de 14 de haut par 20 de large. Ça va m'aider à limiter mon contour lorsque je vais le dessiner. Donc, allons-y. Je vais pouvoir rentrer tout de suite certaines dimensions. Donc, allons-y. Ici, j'ai un rayon de 3. J'ai une distance de 8 entre ces deux éléments-là. Lorsque je veux avoir une cote qui est horizontale, je peux simplement cliquer sur le bouton droit de la souris et aller sélectionner direction de mesure horizontale. Donc, la même chose entre la hauteur de ces deux points. Si je viens cliquer ici, on va me donner la distance la plus courte entre les deux points. Donc, je peux permuter avec direction de mesure verticale. Là, je vais pouvoir mettre ma cote ici en Y, ou plutôt ici en Z. Donc, je poursuis avec la cotation. Ici, j'ai un rayon de 2. J'ai un rayon de 3. Ici, mon segment, je dois m'assurer qu'il soit tangent. Avant de poursuivre. Je vais devoir peut-être même rentrer le rayon avant. Donc, je vais rentrer mon rayon qui est équivalent à 2 pouces. Ensuite, je vais venir rajouter ici ma tangente. Ensuite, mon rayon de 2 pouces va aussi être tangent à l'extrémité. Et voilà, j'ai mon esquisse qui est réalisée. Donc, je vais aussi rajouter le congé qui est dans le coin ici. Je vais aller rajouter mon congé juste ici dans le coin. Je peux aussi sélectionner les deux lignes plutôt que le point. Voyez-vous? Je vais ensuite aller modifier ma valeur pour un rayon de 2. Je vais terminer avec le rectangle qui est au centre. Là, vous voyez, quand je me déplace, on voit là des lignes qui cherchent à créer des contraintes automatiquement. On peut appuyer sur la touche Shift, ce qui va canceller les contraintes automatiques. Ça va nous permettre de positionner notre élément dans notre esquisse. Et par la suite, on va pouvoir aller rajouter les contraintes dimensionnelles ou géométriques qui nous manquent pour compléter notre esquisse et s'assurer qu'elles soient totalement contraintes. Il me reste le cercle qui est concentrique avec une dimension de 2 pouces. Plutôt, ce n'est pas un rayon de 2 pouces, mais un diamètre de 2 pouces. Si vous voulez vérifier que votre esquisse est totalement contrainte, vous pouvez aller ici dans le diagnostic de résolution. Le logiciel m'indique que c'est iso-contraint, donc que toutes mes lignes sont parfaitement contraintes. On pourrait aller ici, aller dans l'outil d'analyse, pour aller vérifier plus en profondeur les différents éléments, mais on voit ici que la totalité des lignes, des points, des arcs de cercle sont tous iso-contraints. Donc, je n'ai oublié aucun élément. Et si on va voir dans la géométrie, on m'indique que cercle numéro 6, les deux contours implicites de 9 et de 4 courbes sont fermés. Donc, je vais pouvoir les utiliser pour faire des fonctions volumétriques et je ne vais pas rencontrer de problème.